et bonjour à toutes et à tous c'est pac nous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en off sur mon avis de profane sur les récentes annonces qui ont été faites sur les sagas d'horreur célèbres célèbres ici même que son resident evil et silent hill alors pourquoi je dis que je suis un profane parce que je suis pas du tout un grand connaisseur de ces deux sagas j'ai commencé à connaître les résidents et villes à les faire l'année dernière pour ceux qui me connaissent depuis le début de ma chaîne j'ai fait raison de ville 1 donc dans sa version rebirth résonné de remake et résident et ville 8 et j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces jeux et je pense que je ferai je ferai les autres épisodes sachant que j'avais aussi fait il ya longtemps avec mon frère resident evil 6 et le 5 aussi en coop et c'est pareil j'avais bien aimé donc voilà c'est une série que j'aime beaucoup je connais pas non plus tout et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir mon avis sur les prochains jeux qui sortiront pareil pour silent hill alors là pour le coup je ne connais absolument rien je n'ai jamais fait un seul silent hill mais j'en ai beaucoup entendu parler et mon frère m'en parle aussi régulièrement puisque c'est des jeux qu'il avait acheté et je crois qu'il est fait juste le premier épisode mais en tout cas c'est des jeux qui m'intéressent aussi et que je ferai certainement bon pour commencer on a eu donc des annonces lors d'un événement sur silent hill où on s'attendait à avoir des infos sur un potentiel un nouvel épisode qui avait été leak donc qui avait fuité récemment et potentiellement sur un remake du l'épisode 2 pourquoi pas mais on s'attendait pas ce qui est autant d'annonce parce qu'il ya eu énormément de choses en fait je crois que j'ai jamais vu ça en fait autant de jeux une saga annoncée en même temps il y a eu pas moins de quatre annonces de nouveaux jeux et un nouveau film il faut savoir que ce film qui retourne tout silent hill va être réalisé par le bonhomme qui avait fait le premier que je n'ai pas vu d'ailleurs je n'ai pas vu mais il paraît que c'est une adaptation pas trop mal d'un jeu vidéo bon moi j'en sais rien je vous avoue que j'ai pas trop envie de voir ça pour le coup mais bon passons mais par contre ce qui est intéressant c'est que apparemment c'est ce bonhomme là qui a amorcé la création de tous ces jeux puisqu'il a il aurait demandé apparemment les droits de d'adapter silent filles 2 en film et en fait les bonhommes de chez konami on dit bah tiens pourquoi pas on ferait un remake du 2 aussi pourquoi pas d'autres jeux et résurrection de la série effectivement c'est ce qui s'est passé puisque là on a donc silent hill downfall ou ton folle je sais plus qui est une sorte de jeu interactif un jeu un jeu concentré plutôt sur l'histoire j'ai l'impression donc édité par anna pour na qui sont connus donc pour éditer pas mal de jeux un petit peu dans ce genre là mais aussi quelques petites pépites d'ailleurs comme auteur while ce que j'ai beaucoup aimé et voilà c'est pas un jeu qui m'intéresse de ouf la vue à vue de nez mais en plus on n'a rien vu mais bon ça peut être intéressant au final à voir ensuite on a le silent hill ascension qui est un pas vraiment un jeu c'est une sorte de demi jeu où ça va être une expérience interactive je crois que c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait d'être by daylight jeu d'horreur là un peu en multi joueurs asymétriques et apparence un jeu qui va se jouer sur twitch de ce que j'ai compris où on pourra interagir avec le bousin via le chat pour décider un petit peu de la route à suivre dans le jeu c'est une espèce de jeu série apparemment c'est une série n'est pas tout à fait compris ça m'intéresse pas tant que ça encore une fois ce genre de truc moi je suis plutôt à l'ancienne j'aime les jeux un petit peu à l'ancienne mais pourquoi pas pourquoi pas ça peut être intéressant encore une fois et c'est intéressant de voir aussi que konami ils espèrent ils essayent de d'expérimenter un petit peu car que là ils sont dit bah tiens on va faire une résurrection de cette saga mais on va tester pas mal de choses différentes pour voir ce qui marche en plus on est dit on édite nos jeux mais on les fait pas nous même on va demander à pas mal de studios différents nous faire des trucs différents puis on verra bien ce que ça donne et je trouve que c'est pas une mauvaise idée pas une mauvaise idée de faire ça je trouve et ça peut être intéressant par contre moi ce qui m'intéresse le plus dans le lot et le silent hill f qui est celui qui a été leak récemment on voyait un petit peu des couloirs avec l'espèce de figure bizarroïde avec une sorte de masse organique sur la tête et apparemment l'élite était vrai puisque dans le teaser on a vu que cette figure apparaissait et là où ça m'intéresse c'est que ça sera apparemment pas plus un plus un vrai jeu j'allais dire qui sera un peu original en plus moi j'aime l'originalité vous savez puisqu'il se passera non pas à silent hill celui qu'on connaît mais au japon durant les années 60 alors là je me dis c'est intéressant parce que en plus je trouve qu'on n'a pas tant de jeu que ça sur sur le japon qui se passe au japon et dans une ambiance un petit peu comme ça un petit peu dia il ya quelques dizaines d'années donc là dans les années 60 c'est intéressant je pense que le public occidental n'est pas il sera un petit peu dépaysé ce que je veux dire s'il connaît pas trop non plus sur sur ce monde là et je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment ils ont inclus un jeu d'horreur dans ce monde là moi je pense qu'ils pourraient éventuellement utiliser le folklore japonais c'est une hypothèse notamment via les yokai ou ce genre de trucs qui peuvent donner des choses assez originales au niveau du bestiaire et c'est ce qu'on voit avec cette espèce de figure étrange il ressemble à une sorte de personnification je sais pas de mon frère m'a dit ça ressemble un peu à genre de fleurs de cerisier humanoïde c'est un peu ça enfin on verra bien en tout cas moi ça m'intrigue ça m'intrigue voilà mais par contre la grosse annonce qui a eu éclat tout le monde on était en feu là dessus c'est le remake de silent hill 2 et l'épisode le plus apprécié de la série de ce que je sais avec une apparemment un scénario qui est très intéressant un petit peu psychologique voire un peu choquant et ça ça me plaît aussi c'est pour ça que ce jeu m'intéresse également mais bon c'est vrai que je trouve du temps pour faire tout ça et là il ya beaucoup de choses à dire puisque c'est un remake du 2 qui est un jeu à la base donc est sorti sur playstation 2 et qui est un petit peu dans la même veine que le 1 qui ressemble un petit peu à ce qu'il ya dans les premiers heureux où c'est un petit peu des caméras fixe vue du dessus où le personnage se déplace comme ça dans un univers un peu un peu sombre quelques monstres traînent et tout et de ce que m'a dit mon frère le gameplay dans les silent is c'est pas non plus le truc le plus développé mais c'est surtout où est le scénario un petit peu et moi ce côté là ce côté là je me dis bon est ce qu'ils vont réussir à créer un gameplay intéressant est ce qu'ils se sont inspirés du fameux resident evil 2 remake qui pour moi était une vraie bombe c'est j'ai adoré ce jeu j'ai trouvé vraiment énorme je trouve qu'il a apporté quelque chose il apporté sa pierre à l'édifice avec un gameplay qui était vraiment sympa typé survivant l'aurore mais en même temps qui est vraiment remis au goût du jour puisque on a un gameplay qui est agréable à jouer en tps et qui à la fois est difficile à prendre en main puisque il faut vraiment survivre on n'a pas d'esquive on n'a pas de on n'a pas d'aide on doit vraiment faire gaffe à ce qu'on fait on a des munitions limitées on a du soin limité le personnage il est assez lent et tout et ça c'est ce que j'avais vraiment aimé parce que ça apportait du stress et donc du fun dans ce jeu et moi ce dont j'ai peur c'est que le le remake de silent il 2 soit pas trop à la hauteur de ça dans le sens aussi où c'est un studio de développement que je connais assez s'appelle blue bird team qui le développe et en fait faut savoir que blue bird team jusqu'à maintenant ils ont fait des jeux qui sont plutôt moyen plutôt un petit peu comme on dit un père qu'ils ont fait des films interactifs un des films interactifs des walking simulator mais c'est presque ça moi j'avais fait layers of fear qui a été conçue par studio qui était plutôt sympa au niveau horreur qui était à travailler au niveau de l'ambiance mais au niveau gameplay c'était 0 1 c'était pas grand chose quoi tu avances tu as quelques petits énigmes mais c'est tout c'est un petit jeu sympa à faire pour halloween mais c'est pas dingue c'est pas dingue j'ai pas fait les autres jeux de ce studio mais il paraît par exemple que the medium qui était sorti il ya un an c'était pas non plus le jeu du siècle tu vois ce que je veux dire donc là ça me comment dire je me méfie un petit peu de ce silent il de remake parce que je sais qu'il sera très beau il a été annoncé que que ce jeu emprunterait la technologie de la ps5 notamment la ps5 ce que je raconte de l'unreal engine 5 pour qu'il est sur ps5 il sortira sur ps5 et sur 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 xbox d'ailleurs je crois qu'il est en exclusivité temporaire sur la ps5 mais il sortira partout mais en tout cas il utilisera les technologies next-gen donc ce qui fait plaisir c'est que ça sera un vrai jeu next-gen qui qui aura des beaux graphismes qui aura une belle technique car qu'on nous a dit qu'il y aurait le truc nanite là le machin on les a la modélisation le machin lumens pour la lumière la gestion de lumière donc bon le jeu il ya j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit qui sera très très beau mais est ce que le gameplay sera à la hauteur notamment d'un résident dans un résident evic 2 remake ça je n'en sais rien mais ça m'intrigue ça m'intrigue de ouf j'attends d'en voir plus j'attends voir plus de gameplay pour en juger mais je pense qu'ils peuvent faire un truc très très sympa notamment dans le jeu en pensant au jeu de base où on avait un peu une map ouverte avec différents bâtiments dans lesquels on pouvait aller puisque c'est ça un silent hill c'est une ville je me dis que un jeu de survival dans ce monde là avec cette ambiance horrifique un petit peu plus serious business que dans résident et ville avec un bon gameplay ça peut le faire et ça m'intéresse alors maintenant si on passe sur les annonces de résident et ville justement là forcément on avait moins de trucs moins de trucs on a surtout des j'allais dire des ajouts sur résident et ville 8 est un épisode que j'avais plutôt apprécié alors que je préfère les jeux en tps et bien ils ont ajouté un mode tps à ce jeu c'est à dire qu'on va avoir une un mode où on va pouvoir jouer avec le personnage à la troisième personne mais bon c'est intéressant première vue moi je veux dire tiens super les épisodes que je préfère c'est les pps en tout cas pour l'instant j'avais vraiment apprécié raison des villes de remake et aussi le rebirth j'ai bien aimé lui pour son ambiance et tout mais c'est vrai que la première personne ça je le dis souvent par rapport à ça parce qu'il ya aussi des fans des heureux à la première personne depuis le 7 je dis souvent que c'est sympa la première personne ça rajoute de l'immersion mais le souci c'est que ton game design doit s'adapter à cette première personne c'est à dire que vous pouvez pas mettre plein d'ennemis partout autour de vous être encerclé à la première personne puisque vous ne pourrez pas voir sur les côtés derrière vous donc forcément ça être plus compliqué pour pour se défendre pour pour survivre donc c'est pour ça d'ailleurs que dans raison tb8 ya pas tant d'ennemis que ça il ya quelques ennemis dans des couloirs et tout parfois il ya deux trois ennemis on peut les esquiver assez facilement mais on peut pas faire raison tb2 remake ou parfois il ya cinq six zombies au même endroit des monstres super rapide comme les liqueurs ce genre de choses donc ça bridaient pas mal un petit peu le gameplay mais ils avaient su s'en sortir je trouve c'était assez intéressant quand même mais là ma crainte c'est que la première la troisième personne en fait il ajoute sans rien d'autre star qu'ils ajoutent la troisième personne et il adapte pas le game design forcément le jeu sera moins impactant moins intéressant qu'un raison tb2 remake en plus de ce que j'ai vu au niveau des images au niveau des animations j'ai trouvé que c'était assez moyen le personnage était un petit peu rigide contrairement à je sais pas un léon ou une claire qui sont super bien animé et donc là ça me fait peur parce que je me dis est ce qu'ils ont pas fait le truc un peu à la va vite et si c'est le cas est ce que vraiment ils ont prévu de modifier le jeu j'en suis pas si sûr donc au début j'étais un petit peu hype à ce truc là mais finalement bon je me dis c'est pas si intéressant pas si intéressant mais on verra et la dernière annonce c'est le fameux les attendus très identéville 4 remake qui bon et qui était dans les dans les cartons dans les rumeurs depuis à très longtemps déjà surtout depuis le remake du 2 et du 3 alors moi j'ai toujours été perplexe sur cette question parce que résenter ville 2 et 3 ça s'imposait un petit peu le remake surtout que ça ajoutait une plus value au truc dans le sens où vous avez un gameplay différent un jeu qui est différent et ça c'est ce que je préfère dans ce genre de remake et de faire un jeu nouveau vers que avec des vieux pots on en fait une nouvelle soupe et ça je trouvais ça génial parce que c'est pas juste des remasters c'est vraiment des nouveaux jeux qui s'appréhendent différemment et c'est pour ça d'ailleurs que je ne comprenais pas vraiment les critiques de gens qui disaient ouais rétenté de remake c'est moins bien que l'original moi je trouve que c'est une insulte à l'original etc mais oui mais c'est pas le même jeu en fait c'est gentil de dire ça mais c'est pas le même jeu c'est juste la même ambiance c'était on reprend les codes de l'original au niveau du scénario tout ça mais c'est un nouveau jeu c'est une nouvelle un nouveau projet et moi je trouve que c'est la meilleure façon de faire des remakes et à ce niveau là bas encore une fois ils ont été vite de remake pour moi c'est une grande réussite c'est peut-être même l'un des meilleurs remake qui est sorti parce que c'est vraiment très original et le gameplay est excellent par contre les ont été 4 remake là j'ai plus de doute j'ai plus de doute parce que par exemple 4 c'est déjà un tps à la base déjà un tps à la base et il est considéré comme étant l'un des jeux les plus portés au monde c'est à dire que vraiment les antebille 4 c'est un jeu qui a quasiment sur toutes les consoles de toutes les générations depuis qu'il est sorti et à chaque fois il a été remasterisé encore et encore et aujourd'hui vous pouvez très bien y jouer sur une console actuelle une ps4 par exemple une ps5 et c'est joué à raisons de 1000 4 envers son super clean super beau il n'y a pas de souci je pense pas que vous serez trop dépaysé je pense pas que le jeu a tant vieilli que ça et c'est pour ça que ça m'étonnait cette rumeur d'un raison des villes 4 remake mais finalement il va y avoir raison des villes 4 il mec alors quand ça a été annoncé je me suis dit bon ils vont faire un gameplay à la raison des villes 2 et peut-être même qu'ils vont modifier le jeu pour en faire un jeu un peu plus ouvert je sais pas un peu plus survival parce que le 4 c'était un petit peu moins survival dans le sens où on avait un petit peu plus possibilité d'esquiver de contrer etc c'était plus linéaire aussi donc forcément plus linéaire c'est un petit peu plus facile pour sauvegarder pour pour avancer dans le jeu il n'y a pas de ruban encreur je crois en tout cas ils sont pas limités je ne sais pas je dis peut-être une connerie pour les fans du jeu moi je l'ai pas fait mon frère l'a fait et il m'avait dit justement d'ailleurs que c'était un des jeux qui l'apprécié moins de la série qui préférait notamment le rebirth et ça je peux le comprendre mais il faut savoir que ce jeu est magistralement apprécié par par une immense majorité de joueurs mais bizarrement moi c'est un jeu qui m'a jamais vraiment attiré parce que je trouve que le côté tps c'est pas la meilleure façon d'apprécier redenté ville surtout je parle des tps à la à la re 4 à l'heure 5 à l'heure 6 parce que et re 5 et re 6 j'ai apprécié le faire parce que j'étais en coopération mais je trouve que c'est plus des jeux d'action que des jeux de survie vol on a trop de possibilités on a pas mal d'armes on a la possibilité d'esquiver de contrer on a des qte si on joue encore pendant les inventaires partagés tout ça ça facilite grandement le jeu on a moins de stress et on c'est pour ça que j'ai été moins attiré par re 4 surtout que forcément vu que c'est le premier je me suis dit bon le gameplay d'un petit peu plus mieux et donc pourquoi pas remettre le jeu au goût du jour mais par contre les récentes images qu'on a vu pas plus tard qu'hier bon un petit peu refroidi dans ce sens là parce que je m'attendais vraiment un nouveau jeu un jeu différent à la raison des villes de remake où ils ont modifié le noyau du jeu mais c'est pas vraiment le cas de ce qu'on voit sur les images ça va vraiment être plutôt un remaster plus plus à la demande sous à la shadow of the colossus par blue point que autre chose parce que le gameplay ouais c'est surtout le gameplay qui m'a refroidi on voit léon donc idée en but dans les dans les villages la d'espagne comme dans le jeu original et finalement j'ai pas vu trop de différence avec le game plus original dans le sens où on appareil un contre des qte alors moi j'étais un petit peu choqué je vous l'avoue j'ai vu qu'il y avait des qte comme ça de contre pour repousser les zombies je suis là quand même putain les qte les gars ça fait quand même des années que c'est périmé vraiment les qte dans les jeux moi j'ai je préférais qu'on évite et finalement bah ouais le noyau du jeu n'a pas l'air d'être changé il ya toujours cet aspect un petit peu linéaire j'ai l'impression que ça être les mêmes environnement les mêmes personnages les mêmes cinématiques presque et ça ça me dérange un peu parce que ça va pas être un vrai survival à la raison des villes 2 quoi ça va pas être un vrai survival où on doit on doit un petit peu faire attention à ce qu'on va à ce qu'on a faire des allers-retours et tout bas là on n'aura pas d'aller tout vraiment puisque ça va être assez linéaire encore une fois et surtout bas le gameplay va faciliter un petit peu les choses quoi si on a des contres si on a des coups de pied ne sait pas d'ailleurs j'ai pas encore faire et dans tes villes 3 remake et je me dis bon il ya des et un système d'esquive et tout est ce que c'est vraiment le jeu est meilleur au niveau du gameplay moins bien que dans des villes de remake je pense que je pense qu'il va être un peu moins intéressant mais ça m'intrigue je le ferai mais en tout cas ouais ce rhizontéville 4 ça sera pas des one pour moi j'attendrais de voir les avis un petit peu dessus mais j'ai vraiment l'impression que c'est le jeu de base ont certainement que le gameplay sera plus agréable il sera plus remis au goût du jour il sera plus agréable de viser avec l'arme de léon ça j'en suis sûr mais fondamentalement ça va pas changer le game design surtout ce gameplay de survival un petit peu plus action il moi va moins m'intéresser donc que dire d'autre je pense que j'ai passé en revue un petit peu tous ces jeux voilà c'est pas il ya moins de choses que je pensais qui m'intéresserait là en termes d'horreur le salanti 2 remake m'intéresse j'attends d'en voir plus niveau gameplay le raison de l'état très mec m'intéresse un petit peu mais moi j'ai l'impression que ce sera pas une révolution et je regrette un petit peu qu'ils aient pas plutôt fait un remake de resident evil 1 qui avait déjà été remake et henry burst mais qui avait conservé le même game design je vous dis pourquoi pas faire un truc à la r2 remake ça fonctionnerait très très bien mais bon voilà on verra bien moi c'est je trouve ça très très bien que tous ces jeux des de ces sagas culte ressortent un petit peu se remettent un peu au goût du jour on verra bien ce qu'ils se font s'il fait dans l'avenir mais si ça fonctionne déjà on aura des nouveaux jeux silent hill et ça c'est très très bien surtout que le l'annulation de pity avait fait beaucoup de mal aux fans et moi d'ailleurs j'ai pas eu l'occasion de le faire le pity donc j'ai un petit peu dégoûté mais bon c'est comme ça en tout cas très très bon voilà je suis satisfait tout ça même s'il ya moins de choses qui m'intéressent que prévu voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça intéresse je vous souhaite donc une agréable journée un très bon halloween mine de rien et au prochain live c'était pas que nous je rends l'antenne